La problématique de cette thèse repose sur le fait que le cheval de sport est un athlète dont les performances sportives sont corrélées à une condition physique optimale. Les techniques d'instrumentation utilisées par la biomécanique permettent d'évaluer les fonctions motrices, vasculaires et respiratoires. Utilisées à bon escient, elles permettent le suivi du cheval dans son travail quotidien, le support au diagnostic vétérinaire et le suivi de pathologies. Trois co-directeurs se sont associés pour encadrer cette thèse. Il s'agit du professeur Karl Devray, co-directeur de Grispy Mann à Reims, du docteur William Bertucci, directeur de la thématique Grispy Biomécanique à Reims et le professeur Éric Wiglier, directeur de l'unité de recherche RT2A et professeur de chirurgie vétérinaire à UNVL. Afin d'optimiser les performances sportives, il est donc nécessaire d'identifier les limites de la technique, les éléments susceptibles d'être améliorés, les défauts et les carences sur les athlètes. Ce travail de thèse consiste donc à étudier un à un les discriminants physiques et physiologiques caractérisant le cheval de sport et donc la qualité de la locomotion, le travail musculaire, les fonctions cardiovasculaires et respiratoires et les échanges gazeux. Tous quatre permettant la quantification des dépenses énergétiques et une approche de l'influence des apports nutritionnels et de la micronutrition. Une première publication, écrite avec M. Jarlot, Pillard, Bertucci et Viglier, a initié ce travail de thèse. Il s'agit d'une pré-étude comparative des performances de deux accéléromètres dans l'évaluation des déplacements d'orcevantages chez le cheval au trot. Elle a été présentée au 40e congrès de la Société de Biomécanique qui s'est tenue à Paris fin octobre 2015. Elle repose sur la modélisation du signal accélérométrique et a nécessité deux accéléromètres et deux expérimentations, l'une sur un ergocycle et l'autre sur deux chevaux. Le travail sur ergocycle a permis de montrer que les deux accéléromètres n'avaient pas la même acuité quant à la détermination de la hauteur de déplacement de la manuviale de l'ergocycle et que des fréquences d'acquisition de 400 et 800 Hz ne permettaient pas de connaître celle-ci avec une précision satisfaisante. L'expérimentation sur les chevaux a permis de déterminer les cadences de foulées propres à chaque cheval et a montré que pour un même cheval, les hauteurs de déplacement d'orcevantages fluctuaient selon le matériel utilisé. La comparaison deux à deux des configurations par calcul de ratio a permis de montrer que l'erreur de mesure était systématique et non compensable. L'utilisation de ce type de matériel permet le suivi du cheval dans son travail quotidien sans perturbation ni artifices et sont transposables aux diagnostics vétérinaires ou au suivi des pathologies et de leur traitement. Tout comme la rédaction de cet article s'était appuyée sur deux thèses rédigées par Julie Collin de Verlières et Capucine Bailly pour l'ENVA, le reste de mon travail trouvera ses fondements dans les nombreuses thèses qui s'intéressent à la physiologie, à la biomécanique, aux pathologies locométrices, au suivi vétérinaire du cheval de sport ou à la maréchalerie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.